La colère toujours vive des groupes ultranationalistes serbes. Ils ont battu le pavé ce mercredi dans les rues de Belgrade pour dénoncer la position de leur président concernant le Kosovo. Fin janvier, Aleksandar Vucic s'était dit dans l'obligation d'accepter le nouveau plan des Occidentaux en vue de normaliser les relations avec Pristina. Les manifestants ont exigé la démission d'Aleksandar Vucic lors de ce rassemblement organisé par la Patrouille du Peuple. Un groupe d'extrême droite connu pour ses positions pro-russes et anti-immigration ainsi que pour son soutien au groupe paramilitaire et mercenaire russe Wagner. A la tribune, le chef du mouvement s'est exprimé avec véhémence. La Patrouille du Peuple rejette l'indépendance du Kosovo et soutient également l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Deux lignes dont s'écarte le gouvernement serbe, un exécutif dont la foule rassemblée dit ne plus vouloir. La manifestation a bien failli dégénérer sur fond de slogans vindicatifs. Le Kosovo ne sera pas débattu au Parlement, mais dans la rue, ont prévenu les manifestants. Je ne laisserai pas des voyous menacer la démocratie, leur a répondu le président serbe.